salut les amis j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va bon bah on va dire re bonjour parce que du coup j'ai fait une vidéo en début d'après midi sur le cas griezmann si vous n'avez pas vu allez la voir c'est un petit débrief que je faisais sur son entourage etc bref je ne suis pas là pour parler de ça je suis là pour parler de du des groupes pour l'euro 2020 du coup ils ont été dévoilés aujourd'hui donc je vais faire une petite je vais tous les citer et donner pour moi mes favoris bon après ça va être pour plein de gens la même chose mais je préfère dire pour moi comme ça il n'y a pas de pas dire que je pense pour les autres voilà en tout cas avant de commencer donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous aimez la vidéo de partager la vidéo si vous l'aimez bien bien sûr et forcément de vous abonner et de cliquer sur la cloche si vous avez envie de voir plusieurs vidéos comme celle ci ok les amis et je fais d'autres débrief des débriefs de match aussi ok les amis donc on va commencer par le groupe a bon si je passe un peu les yeux c'est normal parce que j'ai une petite feuille juste en dessous forcément je l'écrit je n'ai pas tout à prendre par coeur non plus donc voilà donc le groupe a alors il ya la turquie l'italie le pays de galles et la suisse alors la turquie très grosse équipe voilà je me comprends l'italie très grosse équipe pays de galles bonne équipe et la suisse bonne équipe beaucoup tirons les favoris sont dans ce groupe là sera la turquie et l'italie mais attention méfiez vous de la suisse méfiez vous de la suisse parce que j'ai vu beaucoup de fois jouer ils ont toujours emmerdé les plus gros alors attention à cette équipe parce que franchement ils sont loin 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 d'être mauvais mais après oui après on peut dire que l'italie et la turquie mais franchement limite la turquie et la suisse voilà on verra bien mais il pourrait peut-être avoir des surprises parce que souvent dans les grosses compétitions comme ça que ce soit la coupe du monde ou l'euro ou là où la canne ou ou comment s'appelle en amérique du sud là voilà ça j'ai oublié le nom bref il ya toujours des surprises donc voilà alors on va passer maintenant groupe b alors danemark finlande belgique russie pour moi danemark grosse pour j'hésite par rapport aux groupes un j'hésite pas par rapport à toutes les autres équipes bien sûr danemark grosse équipe finlande bon ils ont battu la france en plus avec une équipe b mais bon l'équipe de la france crois qu'ils étaient tous en train de pioncer ce jour-là mais bon après sont retirés sans dénigrer bien sûr la finlande mais voilà bon la belgique je pense qu'ils sont favoris le danemark pour moi le danemark et la belgique sont favoris après il ya la russie aussi la russie on les a vu jouer alors est ce que c'était parce qu'ils étaient dans leur pays ou ceci cela sont loin loin d'être mauvais 1 mais bon pour moi les favoris reste quand même danemark et belgique pour le groupe b donc le groupe c'est après alors il ya les pays bas l'ukraine l'autriche et la macédoine du nord bon bah franchement je pense que les pays bas un haut la main alors après franchement les autres personnellement je n'ai jamais vraiment vu jouer mais je crois que l'ukraine est un petit peu au dessus des deux autres dites moi dans les commentaires laisser des commentaires à blocs que pour pour me dire ce que vous vous en pensez parce que peut-être que vous vous avez déjà vu d'autres équipes jouées moi personnellement je vais pas tous les suivre non plus mais voilà pour moi ça reste pays bas et ukraine peut-être l'autriche je pense que c'est un peu moins fort que l'ukraine laissez les commentaires dites moi parce que je suis pas spécialiste de ces équipes non plus et la macédoine du nord apparemment je crois que c'est l'équipe qui c'est la première fois de son existence qu'elle se qualifie du coup pour l'héros donc félicitations à eux ils vont connaître une grosse compétition donc c'est bien et après passons groupe d du coup alors angleterre croissie écosse république tchèque bon l'angleterre je pense favori et la croissie favori on aura pu dire la république tchèque il ya quelques années en arrière aurait pu je pense mais là sont vraiment en dessous de la croix c'est de l'angleterre je pense même la croix si je crois qu'ils faisaient ils perdent et je crois 3 0 3 1 contre la turquie dans le dernier match ils ont réussi à rattraper à rattraper 3 3 non franchement la croix si ils ont ils ont un très bon coach en plus et du coup il ya l'écosse aussi mais bon l'écosse voilà ça reste quand même en dessous de la croix c'est l'angleterre et la république tchèque aussi pour moi c'est en dessous de la croix c'est l'angleterre mais comme je vous ai dit le foot c'est 11 contre 11 il peut avoir des surprises s'ils ont la niaque s'ils ont parce que moi pour moi franchement ça fait déjà un bon moment que je trouve que ce soit l'euro la coupe du monde j'ai l'impression que les joueurs ici ils se lâchent plus en plus maintenant il n'y a pas de public il n'y a rien est-ce que ça va être la même chose franchement je sais pas je sais pas du tout bon bref passons au groupe eux maintenant alors espagne suède pologne et slovaquie alors franchement l'espagne bon c'est eux ils sont complètement faveux c'est les favoris du groupe mais attention à la suède et la pologne je pense que c'est deux équipes qui se valent un peu hein comme je vous ai dit laisser des commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi vous je peux me tromper mais pour moi la suède et la pologne ça se vaut et la slovaquie j'ai pas le souvenir du tout de les avoir joué donc voilà pour moi allez je vais mettre je vais mettre espagne espagne pologne allez ils ont un très très grand attaquant qui est le rodenski donc voilà on je vais mettre espagne et pologne pour en tant que favori après pour le groupe f alors là cela par contre c'est le groupe de la mort 1 la pauvre la hongrie et après c'est portugal france allemagne alors là franchement comme je vous ai dit je suis français bien sûr je suis né en france mais mes origines sont portugaises mes deux parents sont portugais etc etc mais je ne supporte ni le portugal ni la france voilà pour être simple j'espère que vous n'allez pas maintenant n'allez pas m'engueuler ou m'insulter pour quoi que ce soit voilà bref alors c'est pour ça que j'aime bien suivre l'euro parce que j'ai pas d'équipe favorite réellement pour moi ce qui produira le plus beau jeu pour moi ça sera voilà que le meilleur gagne comme on dit bref donc là dans ce il y en a et diront portugal et france les favoris il y en a qui diront portugal et allemagne il y en a qui diront france et allemagne ou allemagne portugal les favoris là ça va être très très compliqué franchement vu comment je les ai vu jouer c'est pas parce que c'est mes origines mais il ya un petit un petit je sais pas un petit truc en plus au niveau du portugal après voilà c'est vrai qu'il rencontre pas mal de petites équipes comme la dernière qu'ils ont gagné je crois 6 ou 7 0 contre l'andor voilà c'est voilà on a compris j'ai pas envie de dénigrer ce genre d'équipe mais voilà bref donc ouais et bon la france après voilà ils ont perdu 2 0 eux aussi et du coup déjà samedi va avoir un match ça va être france portugal on va voir qui va gagner est ce qu'il va avoir une revanche ou est ce que la france ils vont jouer encore comme ils ont joué contre la finlande à reculons et ça va donner un sale match normalement c'est une belle affiche mais bon bref on est là pour parler de l'euro donc du coup bon bah la hongrie désolé pour eux mais s'ils arrivent à s'en sortir de ce groupe là alors là je retire mon chapeau et je souhaite même qu'ils gagnent l'euro parce que s'ils arrivent à sortir de ce groupe là franchement chapeau et après franchement je me prononcerai même pas parce que il y en a si je dis la france et l'allemagne ils vont dire je sais pas quoi si je dis portugal donc voilà franchement je sais pas du tout je sais que l'allemagne ils ont quelques depuis qu'ils ont du coup éjecté ils ont mis que de la jeunesse c'est plus c'est plus aussi c'est pas la même équipe qui a mis 7-0 ou je sais pas combien ou 7-1 au brésil quoi et ouais non c'est plus la même équipe loin de là donc voilà franchement je pourrais même pas donner mon favori donc dites moi vous dans les commentaires n'hésitez pas je vais pas faire une vidéo trop trop longue non plus n'hésitez pas à me dire pour vous quels sont les favoris de chaque groupe et qui pour vous va prendre l'euro après c'est difficile de dire qu'il va prendre l'euro parce que des fois on s'attend tellement à des grosses équipes et au final les grosses équipes pas elles jouent pas comme elles devraient jouer donc donc voilà en tout cas n'hésitez pas à laisser des commentaires les amis et dites moi ce que vous en pensez bas de tous ces groupes et surtout du groupe f1 le groupe de la mort c'est un sacré groupe cela et donc voilà ok les amis donc passer une bonne fin de journée du coup parce que ça y est maintenant en fin d'après midi une bonne fin de journée ou une bonne soirée ou une bonne matinée et tout dépendra à quelle heure vous regarderez cette vidéo et surtout comme je vous ai dit en début de vidéo n'hésitez pas si vous aimez mettez un pouce bleu n'hésitez vraiment pas à partager ça fait toujours plaisir d'avoir le nombre d'abonnés qui augmente au fur et à mesure et bien sûr n'hésitez pas à vous abonner vous même si vous si vous ne l'êtes pas encore et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications une fois que j'aurais mis les vidéos en ligne ok les amis bon en tout cas prenez soin de vous et faites attention à vous et tout ce qui se passe en ce moment ok les amis allez bon courage